Donc les techniques d'appel pour le membre inférieur au niveau du pli de laine dans un premier temps donc la première chose à faire c'est de venir palper les noeuds lymphatiques qui sont au niveau du pli de laine donc pour ce faire on va dire aux patients ce qu'on va faire c'est à dire relever un petit peu son slip ou son caleçon de façon à avoir le pli de laine qui va être accessible à la palpation et venir avec la main distale palper ici les noeuds lymphatiques qui se trouvent au niveau du pli donc en plaçant les doigts perpendiculaires au pli. Donc bien sûr l'objectif de cette palpation c'est d'essayer de ressentir les noeuds. Est-ce qu'ils sont gonflés ? Est-ce qu'ils sont douloureux aussi pour le patient ? Et est-ce qu'on les sent aussi ? Parce que par exemple si la personne a subi une ablation des noeuds due à un cancer des grandes lèvres par exemple chez la femme ou bien peut-être la personne a trop d'engons points donc une masse graisseuse trop importante on pourrait ne pas les sentir aussi ou tout simplement l'œdème en lui-même qui nous empêcherait de les palper donc l'œdème il peut être unilatéral ou unilatéral. Donc l'objectif de la palpation c'est quand même de ressentir le volume de ces noeuds et voir s'ils sont douloureux et présents bien sûr. Donc une fois qu'on aura fait la palpation, donc pour la technique d'appel on va utiliser la main proximale et la placer son bord ulnaire contre ces noeuds lymphatiques légèrement en dessous. L'objectif ça va être lors du mouvement de sentir qu'on passe sur les noeuds lymphatiques. D'accord ? Donc en mettant le bord de l'éminence hypothénale sur les IAS ou légèrement sous les IAS ici sur le pli de laine avec la main proximale. La main distale elle vient renforcer la main proximale de façon à couvrir la plus grande surface possible au niveau du pli de laine. On va se placer légèrement face au pied du patient avec les coudes écartés en ayant le poids du corps sur la jambe distale. De cette façon on va pouvoir en changeant d'appui et avec un mouvement de coude de cette manière là créer un mouvement de façon à augmenter la pression ici de l'extérieur vers l'intérieur et de bas en haut dans cette direction là. Donc ici on est face au pied, les coudes sont écartés, enfin le coude distal est écarté, on est en appui sur la jambe distale et en passant en appui sur la jambe proximale ici on crée ce petit mouvement d'appel au niveau du noeud. Et ici si on a une palpation relativement fine avec le bord ulnaire de la main proximale on sent qu'on passe sur les noeuds lymphatiques et donc qu'on crée ce mouvement d'appel.